voilà le prochain projet donc c'est le christmas food truck donc je sais par avance parce que j'avais ouvert pour vérifier vu les problèmes de guirlandes de led qui fonctionnaient pas que cela ne fonctionne pas non plus ou par intermittence donc de toute façon maintenant j'en ai d'avance donc c'est pas un problème en espérant qu'ils aient que ça comme souci donc alors donc la fameuse guirlande que j'avais déjà testé j'ai pas regardé la blanche de toute façon je verrai au fur et à mesure c'est pas tellement un problème donc là aussi nous avons un sapin de la guirlande un peu moche je dirais le truc de sapin là qu'on met sur les bords ensuite on l'annonçait on verra ça après vous avez on s'appelle ça je vois ces machins de la cour hop j'espère qu'elle compte donc ça c'est cette fameuse pâte qu'il faut utiliser de suite c'est comme vous ne pouvez pas ce que sinon ça sèche à l'air et même en les refermant le lendemain c'est sec donc donc si vous devez commencer ça il faut finir ce que vous avez commencé parce que sinon vous pourrez plus les utiliser donc là nous avons sûrement un bonhomme de neige encore parce que je vois qu'il ya des grosses boules comme ça je sais pas où il est je vois pas là assis sur le toit d'accord donc sur le toit nous avons aussi du papier un peu de neige mais bon il me reste de l'eau peut-être que je voudrais pas celui-là oh chouette de la peinture blanche ce que je déteste le rouge et le vert je pense que ça devrait le faire j'espère le blanc beaucoup de bois elles sont quand même bien plus grandin celle là je sais pas si j'ouvre tout non ça sert à rien il y a un truc au milieu ici quand même je vais voir ce qu'il ya dedans c'est juste aller voir ce qu'il ya dans le milieu là bas des vitres je sais pas je vais vous dire ça de suite j'ai le pinceau qu'on va lever à celui là il est droit ça c'est bien parce que j'en ai qu'ils faisaient un peu ils étaient pliés c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas remettre s'il ya des trucs là dedans alors d'accord il ya des choses à découper ah mais c'est même pas découpé c'est à décrocher on a aidé les femmes les fameuses vitres qu'il faut mettre de côté pour pas les abîmer du bois ok ouais pas mal de peinture à mon avis ça il faut peindre le camion rouge j'espère que ça couvre bien parce qu'alors je pense que c'est ça je sais pas il y aura peut-être des pour faire le format des vitres je sais pas enfin bref allez voir les mêmes parce qu'il ya là dedans moi je m'utilise pas quand même bon donc ouais bah ça c'est le socle ça on peut faire en premier parce que ça élimine le papier comme je dis toujours ça c'est le socle du camion dans votre sens ça serait bien non voilà les fauteuils des papiers cadeaux ça aussi et donc ça c'est l'intérieur alors du camion peut-être je suis pas un super ça découpé nous nous on peut plus qu'à doux alors c'est là sont un peu grande ça ira à mon avis ça il faut tout faire au cutter aussi ça c'est un peu petit mais bon ça devra se faire on est habitué maintenant papier cadeau et ça c'est quoi c'est les patrons pour faire certaines choses ok donc pas l'air d'être compliqué beaucoup de cadeaux devant ça c'est pas compliqué à faire bon ça peut non plus à la tour je pense que c'est assez vite je pense plutôt que c'est là par contre pourquoi ils sont ah non ils sont dorés d'accord j'ai cru qu'il fallait le peindre aussi ça ok et le camion est blanc et rouge donc ce que j'ai vu ça doit être à l'intérieur je pense hop allez c'est parti donc bon déjà il ya quand même pas mal de choses à peine on va commencer par là c'est mieux la roue découpage quoi qu'il faut passer là avec les pattes machin je sais pas quel nom ça a ces trucs ah ouais quand même faire les petits bonhommes les machins et tout là on puisse pour la couleur il faut mélanger non il ya du marron des gâteaux des propos ouais bon ben il ya du travail aussi à celui là je pense que l'autre là christmas machin comment il s'appelait sur je crois que j'ai passé trois jours dessus je pense que celui là avec tout ce qui a à faire voyez pas quelque chose à faire ça paraît pas comme ça mais c'est ultra long ultra ce qu'il faut faire c'est bon je vais faire le soc je vais regarder un peu l'ossature comme je fais d'habitude après il faut faire la peinture en attendant que ça sèche entre les couches on peut s'amuser à faire des paquets cadeaux comme ça parce que finalement c'est très long à faire aussi ça on peut il faut s'organiser le traîneau bon ben ça ouais déjà il n'y a pas un illustre comme l'autre ouais donc ça ça doit être l'intérieur alors si je comprends bien et l'extérieur faut le peindre en rouge rouge et blanc c'est ça c'est l'intérieur ça les meubles d'encore ben là c'est blanc non faire les couches de blindes c'est une catastrophe le blanc c'est vraiment du peindre en mer ça aurait été plus vite il ya quand même beaucoup 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 de trucs à faire là ça va être un travail mais ce que je disais en attendant bon c'est vrai que là on est obligé de le peindre apparemment que de tout peindre en berne mais ça ne nous empêche pas de faire le soft de le médecin en premier surtout plus l'électricité qui a passé d'accord c'est le cache pile ça on a fait de façon si elle marche pas ce sera le mien donc les panneaux à faire il ya même le petit traîneau ça on peut le faire on peut le faire avant parce que c'est vrai que les trucs avec le stoppate et vaut mieux enfin pour moi je préfère le faire en dernier quasiment dernier on va dire sinon on peut être embêté bon eh bien voilà c'est parti on y va voilà j'ai fait matinée peinture vous pouvez le voir et encore tout n'est pas peint donc entre deux couches j'ai commencé à faire les pillages des boîtes atteindre ça parce que c'est le on va dire le four entre guillemets j'ai fait aussi ce manège déjà deux couches et si vous regardez de près je pense pas que ça se voyait à la caméra mais si on regarde de près c'est pas ça en fait voilà là il ya deux couches je sais pas si voilà ça se voit bien un coup ça fonctionne un coup ça fonctionne pas donc je pensais que le verre ça l'est mieux qu'ouvrir que ça alors que en fait c'est le rouge qui couvre pas mal par exemple là il ya des parties partie de rouge qui ont été peintes qui resteront comme ça je pense parce que je pense que ça suffit la peinture comme d'habitude c'est vraiment galère sur le qui s'est passé d'ailleurs sur sur l'autre que j'ai fait avant sur le j pensé à faire bien vos découpes derrière parce que c'est une galère à décrocher tout se casse tout s'arrache comme ça et ici donc j'ai fait ce petit meuble où il faudra que je repasse des petites retouches voilà ce que ça donne exactement voilà on voit bien avec un feutre noir d'ailleurs je ferai le tour devant là comme ça ce sera plus joli je pense donc j'ai essayé de mettre les plus beaux côté devant sur les côtés voilà mais par contre là à l'intérieur évidemment c'est pas très très joli mais bref c'est pour ça que les marqueurs comme ça nous m'aide beaucoup parce que pour en faire des petites retouches c'est sympa pour le four là vous aurez besoin du choix que c'était le 6 13 ou quelque chose comme ça du support pour faire le cache dedans donc à reporter là dessus à découper et à coller là et ensuite vous aurez une façade rouge vous avez deux choses comme ça à découper aussi pour que l'intérieur ce soit doré si j'ai bien compris le truc il me semble ouais c'est ça vu le petit et le grand donc le grand je trouve là le vent c'est le bas donc il doit y avoir un sens ouais je pense il ira là ça ça ira là on a une petite poignée à faire de ce côté là la grande poignée ici en longueur il a à côté j'ai atteint je pense que c'est que je tiens c'est ça ça ressemble une cafetière bref donc vous avez un cube à monter comme ça comme ces boîtes d'ailleurs il ya ça à couler sur une façade et après il ya un faux pot au dessus à peine de deux trucs à coller encore en plus par dessus voilà donc pour l'instant je vais arrêter refaire une couche sur le blanc parce que là le blanc de ces catastrophes c'est vraiment une catastrophe le blanc là bas aussi bon le socle j'ai déjà collé parce que ça avance et le truc je vais refaire toute une couche de blanc encore et après je pourrais continuer à faire des petites choses comme ça en attendant que ça sèche bien sûr pour pouvoir continuer le travail voilà voilà où j'en suis alors j'ai quand même pas mal avancé donc en premier le comment on appelle ça le traîneau là il était fait il ya encore je crois une s'appelle ça la chine la guirlande là je crois voilà enfin bref qui va aller là comme ça mais que des trucs collés encore dessus mais ça je le verrai après parce qu'il n'y a pas pas urgent bon le four je voulais déjà montré j'ai fait les paquets cadeaux mais j'ai mis un tas parce qu'il y en a qui sont superposés la machine à café est terminée je passe si je vous l'avais fait voir voilà ce petit meuble là effet celui là aussi qui a été européen encore en blanc nombre de couches peut pas vous dire parce qu'il y en a tellement voilà c'est la couronne qui va je sais pas où d'ailleurs ensuite on a ce premier meuble qui a été fait avec le petit rideau on a celui là qui va en fait dans l'angle du camion alors penser que ça c'est un pour chaque meuble et pas des deux côtés parce que en fait il ya des côtés quand même pas quoi voilà celui-là n'a pas donc je pense que ça doit aller comme ça après dedans je pense que j'ai pas trop voir des donc j'ai fait aussi ça parce que ça permet de mettre des choses en place comme par exemple les fauteuils là je suis en train de faire la cabine du camion puisque toute façon on peut la mettre il n'y a pas de soucis le meuble il ira là donc il faut regarder que ça gêne pas derrière je sais pas voir de rêver non c'est bon je suppose que celui-là après il ira en face comme ça voilà pour que ça fasse ça quand on le regardera de l'arrière parce qu'il ya aussi les deux portes je crois que il me semble reste ouvert donc c'est pour bien voir l'intérieur mais bon je le mettrai sûrement en place plus tard à moins qu'il y ait rien qui me gêne c'est possible pour ce qui est de de ça j'ai moi j'ai eu un petit souci je passe si vous ça le fera on le voit sur du blanc on verra mieux voilà ce qui se passe ça a été coupé je pense que la machine a eu un dé raté là donc j'ai bien vérifié qu'ils soient dans ce sens là pour que ça se voie le moins possible quand même sur la sur la miniature qu'est ce que je voulais dire encore oui ça il faut penser qu'il ya aussi des vitres qui vont de partout peut-être pas sur le devant mais au moins sur les côtés et l'arrière le nombre de couches de peinture franchement c'est hallucinant si vous voulez quelque chose d'à peu près correct c'est un minimum de quatre couches d'ailleurs je crois que même un peu sur blanche un peinture blanche je crois que j'en ai plus quasiment plus il doit rester un tout petit fond il m'en restait de l'autre que j'ai utilisé de l'autre miniature donc voilà et encore que je trouve pas ça super net parce que ça celui là après ira devant pensez aussi que ça c'est pas collé sur le sur le support c'est collé attendez je vais vous montrer parce que j'ai failli faire la bêtise de le coller carrément dessus et en fait ça vient se coller contre comme ça sinon après cette partie là va dépasser ça va vous embêter donc une fois collé si vous essayez tout arracher ce sera un peu dommage voilà ensuite va bien sûr il ya plein de petites choses à faire mais le plus gros on va dire l'ensemble sera fait donc je vais m'atteler à finir la cabine pour la mettre en place parce que de toute façon ça gêne personne j'ai aussi le volant espèce de tableau de bord avec un volant je voulais voir d'ailleurs faut que je cherche finir les paquets cadeaux je crois que sur la là dessus il ya des boules à coller faut je revoir de tout parce que je suis je regarde toujours tout un tour en basque après il ya des fois je sais plus je suis moi même mais bon on va y arriver j'ai aussi ce truc là à découper autour et à le coller à l'extérieur de l'autre c'est un peu dommage parce que l'on verra même pas mais bon c'est pas grave et qu'est ce qui reste à faire sinon bon les portes elles sont peintes c'est pas un problème ah oui il ya aussi le tour des portes et vitres parce qu'il ya des vitres aussi sur les portes à faire ça c'est le tour des vitres en noir comme j'ai fait là le four il va sur cela de meubles à l'intérieur donc il y aura comme ça l'étagère qui est là d'ailleurs il y aura juste à côté voilà comme ça c'est drôle ça il ressemble pas si c'est ça donc en fait le four on peut le placer avant ça on va attendre parce qu'il ya quand même pas mal de petites choses qui vont dedans une fois que ce sera plein je vous le montrerai et on le passera parce que sinon ça c'est un peu embêtant pour aller y travailler de là voilà donc je vais faire tout ça et après je vous reprends et je vous montre l'avancée de la cabine bon voilà là je continue en fait tout ce qui est découpage collage machin tout ça tout ce qui va aller là dedans qu'il faut utiliser ce genre de trucs je ferai vraiment dernier parce qu'en fait ça sèche à l'air là sont belles mais une fois qu'on a ouvert le paquet c'est c'est foutu quoi il faut l'utiliser voilà j'ai même essayé une fois d'essayer de les garder mais en fait ça on arrive même enfermé on n'arrive pas à les garder par contre ce que j'avais réussi à garder c'est ça on avait utilisé je sais plus si c'est swap shop ou de miniatures je sais plus il me semble que c'est swap shop par contre là ça ressemble un peu de la pâte à modeler alors autant l'utiliser si j'avais des trucs à faire ça par contre bien enfermé dans une boîte comme ça un peu hermétique ça se garde ça c'est bien ça là bas ça se garde pas bref il n'y a rien de compliqué c'est que du montage tout ça sauf que j'ai un nouveau problème avec le camion en lui même donc je vous montre c'est au niveau de la cabine alors quand on met l'avant voilà donc bien sûr il faut cacher le trou d'ici donc on va le mettre alors ça fait un large trou en bas et pourtant je me mets au maximum alors j'ai vu sur la sur la la page la première page ici on voit bien qu'il ya un décalage mais pas autant que ça si je l'avais mieux plus bas après ça aurait touché les roues d'ailleurs je me suis mis vraiment même à quasiment à ras des roues ça passait pas donc déjà pour faire cette pièce je vous garantis que je ça déborde un peu il va falloir que je pense un peu ça a été une galère à coller ça en biais c'est dommage parce que les bois en fait sont pas sont pas sont pas en biais donc ça a été vraiment une galère à arriver à passer à peu près correctement ensuite ce que j'avais pas vu c'est que ça c'est un biais alors que bon ils vous disent de le coller bien droit sauf qu'il faut quicher dessus pour que ce soit un cliché puis si vous préférez donc on voit l'espace c'est pour ça que sur la sur la première page j'ai dit mais pourquoi ils ont foutu des guirlandes sur le sur la porte c'est pas très joli et bon ben j'ai compris pourquoi donc ça vous fait ça ça vous fait un écart là sur la porte sur l'autre porte aussi d'ailleurs donc je sais pas je trouve que c'est pas c'est pas super bien fini quand même bon deuxième chose qui est là par contre c'est un peu plus embêtant j'ai le toit donc la bonne lettre de bon machin bon tout ce que vous voulez les portes c'est bien à l'intérieur de ça qu'il fallait coller j'ai tout bien vérifier deux fois et voilà je pense qu'il est une grosse aération au niveau du toit je sais pas s'ils voulaient un toit ouvrant ou quoi je rigole mais c'est c'est un peu pénible quand même déjà que là le côté était abîmé donc il a bien fallu je fasse attention que ça se mette là mais là le coup du toit ouvrant c'est je sais pas je comprends pas tout là là franchement je comprends pas donc dans mon idée je me suis dit comme j'ai gardé encore celui-là parce qu'il y a les pare-chocs pas les pare-bouts qui vont là est ce que je découpe une pièce pour essayer de faire cacher le cacher ce qui reste alors même si ça se voit un peu je la peindre en rouge mais même si on voit le trait tant pis on mettrai une guirlande c'est je sais pas je comprends pas le au final sur les trois que j'aurais fait de noël j'aurais eu des problèmes et je compte bien sûr que c'est là les deux guirlandes ne fonctionne absolument pas donc c'est les miennes que j'ai acheté sur amazon donc là il y en a une blanche que j'ai acheté qui en plus elles sont vendues carrément avec les piles donc ça c'est top je sais pas si je mettrai les ampoules de couleurs je sais pas je verrai c'est pas ce qui me paie le plus bon bref voilà donc va falloir je fasse de le menuisier je pense pour arriver à faire ça après ça on sait que ça va au dessus après on aurait pu se dire on décale là ça se verra pas mais après derrière les portes seront décalés donc c'est pas possible non plus je sais pas bon bref donc les portes les vitres c'est fait donc ça il ya pas de problème ça va comme ça d'ailleurs façon on se rend ouverte ouais j'ai pas fait les bordures là je sais pas si je les frais les deux feux avant à mettre ici et d'abord faut je pense que cette pièce sur les sur les côtés parce que ça déborde tellement qu'on peut pas en fait c'est cette pièce là aurait dû avoir un biseau pour ça là ils disent vous avez voilà c'est ça mais j'ai pas utilisé pour faire la garlande autour qui va et qui va justement à cet endroit là il vous donne ça et avec la pas la guirlande espèce de machin dans le sapin faire le tour et mais quand vous vous défaites le les pièces vous avez ça donc ça en fait donc moi je me suis mis comme ça je les trouvais d'en haut et hop j'ai fait le tour j'ai collé directement les deux planches dessus comme ça après il y aura plus qu'à le mettre en place là j'ai trouvé que ça allait plus vite c'est une petite astuce comme ça les vitres de ça ça a été fait aussi j'ai encore plein de découpage là j'ai les le ou je pense que c'est comme ça que ça s'appelle j'ai encore les découpages des tasses des paquets des petits paquets aussi pour le sapin de noël ouais ça aussi là ils vous disent à un moment donné pour faire les s'appellent ce bonbon je m'en rappelle plus de prendre ça et de le peindre en rouge il aurait été quand même plus simple de mettre un bout de fil de fer rouge comme dans l'autre d'ailleurs moi j'ai du fil électrique alors il est plus fin mais ça va faire l'affaire parce que j'ai pas envie de peindre ça donc il suffira que je l'entoure bien comme il faut que je le serre comme il faut même si c'est un tout petit peu plus petit mais il m'en reste encore donc je peux même agrandir peut-être le prendre un peu plus long que l'autre je vais l'entourer beaucoup et ça fera l'affaire parce que peindre le fil électrique en blanc en rouge franchement c'est la première fois que je le vois ça sinon rien de spécial enfin rien de spécial ça suffit déjà là je suis en train de perdre la préparation de l'auvent je suis en train de peindre aussi les pièces donc ça ce sera à coller il me semble qu'il y en a aussi une petite guirlande avec les perles il faut prendre celui-là de fil très fin enrouler une perle mettre une perle faire un peu comme comme un nœud continuer et c'est là dessus que sera collé les boules de noël les boules comme ça voilà donc je vais continuer j'ai fait aussi la deuxième couche de peinture sur le verre obligatoire il manque une peinture de une couche de blanc à faire sur celui là il y a aussi des boules à coller sur la sur la guirlande qui est là et surtout à faire les nœuds des paquets mais 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 il reste encore un peu de découpage à faire il y en a encore des boîtes là bref voilà comme je vais continuer je vais essayer de mettre un peu en place tout ça et ensuite je vous montre ce que ça donne avant de commencer à utiliser cette patte machin que je sais même pas comment ça s'appelle voilà bien donc là c'est pour vous montrer les petites avancées que j'ai fait et vous expliquer ma solution pour le camion donc j'ai fait ça alors ça bon courage pour le faire d'ailleurs j'en ai une à la lumière qui a s'est arrêté bon pas grave faut que je la recolle d'ailleurs j'ai la perle aussi qui est parti c'est vraiment un truc de fou à faire machin voilà la perle à balla normalement eux ils avaient fait un tour mais je suis pas rêvé donc je me suis dit on va les coller comme ça une fois que c'est collé on colle la plus grosse des perles dessus je pense que c'est la meilleure solution parce que franchement c'est c'est pas simple c'est vraiment pas simple à faire donc je pense à recoller ma perle voilà tous les paquets cadeaux ont été fait c'est voilà ça c'est fait j'ai mis aussi de dans le traîneau j'ai fait quelques boîtes les gobelets les espèces de jeu pas sucette peut-être non j'avais même pas les attraper les attraper tellement c'est petit voilà c'est vraiment ultra petit surtout à découper ensuite je vais vous montrer la solution donc j'ai pris comme j'avais dit un moment donné je suis plus avant j'ai pris ce morceau là qui était là là le 6 au niveau du 6 qui se présentait je suis pas un truc comme ça comme ça et aussi le morceau qui allait là pour vous montrer donc pour qu'il s'adapte correctement il m'a fallu tout poncer le bord les trois bords d'ailleurs pour qu'ils puissent à peu près bien s'adapter contre la cabine du camion et pour qu'il y ait moins d'espace en bas voilà j'ai peint ça en fait c'est juste le bas de la c'était comme ça donc je vais sûrement coller là je pense que la solution est pas mal on va le couler comme ça les trous ça se verra pas parce qu'après il y aura ça qui va devant en plus ça va même se reposer carrément dessus je pense à peu près je vais voir mais je pense que peut-être en hauteur non il va falloir je met comme ça ce qui va me permettre d'avoir même ça se voit même plus du tout ouais ça se verra plus du tout voilà ça c'est ma solution pour le capot enfin le capot et pour le dessus donc il y avait cette pièce alors je peux pas la prendre dans ce sens là je vais tout ça ça va se voir je pense je sais pas donc j'ai aussi pensé parce que ça n'est pas non plus le dessus de là et le côté ce côté là l'autre côté j'ai pas eu besoin d'y toucher donc ça ce sera collé comme ça et ça il faut que je trouve le bon sens comme ça je crois que j'avais mis voilà donc il restera un petit point de la une petite pointe là mais bon donc en fait ce que je vais faire c'est le coup et ici le coup et là faire montrer en dessous a marqué voilà donc je vais le si et là coupé droit ici et coupé droit ici le peindre et le couler à celui là pour que ça fasse fermer voilà j'ai pas trop le choix je peux pas le mettre de l'autre côté parce que c'est un billet donc c'est la seule solution que j'ai trouvé là je je sais pas si ça va arriver à quelqu'un mais franchement je comprends pas le truc là franchement je comprends pas donc voilà mes deux solutions pour le devant et le dessus et déjà je pense que ce sera un petit peu mieux alors bien sûr n'est pas obligé de le faire ça on peut le cacher avec autre chose mais le dessus quand même ça passe à peu près fini quoi voilà je vais faire tout ça une fois que ce sera fait je vous montrerai ce que ça donne mais normalement ça devrait être pas mal voilà ça devrait faire ça va pas top quand même celle-là de de miniatures ça fait beaucoup de travail en plus pour pour un problème de conception je pense en fait il ya des solutions à tout mais au moins on aura trouvé voilà donc je vais continuer mes petits montage j'ai je suis en train de faire ça là j'ai commencé à les découper alors bien sûr on voit le blanc je sais pas si vous voyez bien la caméra on voit le blanc donc je vais passer un coup de feutre vert foncé dessus les tout petits là comme ça à couper c'est une galère c'est long à faire c'est super long c'est vraiment avoir votre cutter une bonne lame parce que sinon peut-être les plus grands ce sera mieux mais alors les petits c'est enfin bref allez on continue voilà donc là j'ai quand même un peu plus avancé en premier je vous montre le de mon camion voilà donc quand même ça fait un peu mieux alors là je vais pas le faire parce que comme j'avais déjà collé le truc je le cacherai de toute façon il ya une guirlande qui pas qui va passer dessus donc ça se verra pas c'est pas grave j'ai placé la tour manège là avec j'ai commencé à placer aussi les led qui resteront blanche j'ai pris des blanches en plus j'ai de la j'ai beaucoup de longueur le comme on appelle ça il faut que je tourne autour du sapin on a celui là le petit traîneau est placé j'ai encore ça à faire avec il faut faire le tour comme ça avec je sais pas quoi le ou voilà que j'ai peint avec j'ai fait le tour avec le feutre oui comme ça ça fait mieux avec ça il faudra y placer des petites boules comme ça blanche de petites boules rouges voilà alors comme d'habitude j'en fais toujours qu'à ma tête je respecte pas souvent les trucs des gâteaux des machins bon ça je les fais qu'est ce que j'ai fait oui j'ai fait ça et à ma façon à moi c'est pas comme ça sur le livre voilà c'est déjà pas mal donc des petits gâteaux comme ça je passe chez les gâteaux des glaces des trucs voilà j'ai quatre couleurs différentes sur les petites boules rouges et les machins statique ça on a souvent déjà d'un qui me reste j'ai fait les gâteaux des gâteaux en ma façon aussi par contre moi j'ai fait ma tarte aux fraises je sais pas si vous allez la voir voilà 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 j'ai fait ma tarte aux fraises j'ai fait mon gâteau là au genre de citron celui à citron vert donc ouais moi ici j'ai des fraises j'ai un peu de tout je vous montrer d'ailleurs parce que ça c'est génial c'est ça en fait vous montrer mais ça on peut faire vraiment ce qu'on veut avec voilà j'ai de tout il y a des fraises il y a des citrons je ne sais plus s'il y a pas de la paume il y a vraiment vraiment de tout citron vert des mini ananas et mini pastèques c'est assez bien voilà donc j'utilise ça assez souvent je le montre pas toujours mais bon là je le montre à une petite astuce donc j'ai fait celui là aussi cela il est plus simple quand même avec les décorations à l'intérieur là ce que je vais faire c'est que je vais passer ce qu'il ya à l'intérieur pour pouvoir ensuite il couler le toit mettre les portes placer toutes ces petites choses suis là ça on peut le faire en dernier ça aussi parce que ça va sur le toit ça aussi ça va sur le toit j'ai le chapeau de mon bonhomme de jeunesse à faire alors eu le disait de le faire avec leurs pattes machin mais vu qu'il me reste de ça je vais faire avec ça ce sera mieux pour moi ce sera mieux voilà donc je vais continuer je vais commencer aussi à mettre les led avant qu'il y ait trop de choses au milieu placé un meuble aussi avec la tarte aux fraises et voilà bien nous arrivons donc à la fin malgré pas mal de problèmes que je dois dire quand même mais bon j'ai fait du mieux que je pouvais j'ai quasiment fini me reste quelques paquets cadeaux à faire j'ai réussi à passer la lumière à peu près comme je voulais donc j'ai fait le tour d'en bas je suis monté là dessus j'ai fait le tour dans le sapin je suis reparti dans le camion moi je vais faire ressortir de ce côté là pour pouvoir la passer dans les supports du petit au vent pour après la faire redescendre et la faire remonter là et la dernière led je l'ai coincé dans le donc comment ça peut ça dans le petit abat jour qui a la façon un peu plus jolie donc ce qu'il me reste à faire c'est étaler un peu de la colle pour mettre la neige qui est là et placer les derniers paquets cadeaux donc je vais faire ça après je vous reprends je vous montre après une fois lui mais bien sûr et une fois vraiment terminé complètement voilà c'est terminé au bout de facilement quatre jours entiers de travail à peu près ouais ça doit être ça donc pas mal de problèmes comme je disais tout à l'heure bon résolu parce que c'est vrai que je suis un petit ici par contre genre pour le toit et tout ça à la limite vous pouvez faire parce que quand même le ce bois là juste parce que c'est comme bois d'ailleurs se coupe quand même assez facilement au cutter en insistant un peu quand même donc je montre je vais lui mais les parents j'ai encore le boîtier la lumière c'est coupé je sais pas pourquoi voilà donc voilà ce que ça donne de passe comme je disais j'ai réussi à mettre la dernière petite l'aide dans le dans le petit abat jour ce qui peut juste que c'est pas voilà le toit ça se voit plus le bonhomme de neige a été fait j'ai fait un grand chapeau j'ai trouvé ça sympa donc en passade nous avons ça belle tarte aux fraises vous pouvez regarder voilà le petit traîneau donc on va aller faire un tour à l'intérieur voilà l'intérieur qui donne bien avec les lumières lumière allumée là vraiment tous les détails ce qui est quand même très très sympa voilà fini pour commencer un nouveau projet et voilà et voilà 1 1 2 2 3 3